Je suis Geneviève de Révolution Fermentation, je vais vous montrer à faire un fromage de kéfir de type parmesan. Donc, il y a quelques jours, j'ai produit du kéfir de lait à base de grains et de lait de vache, que j'ai ensuite égoutté 24 heures sans la presse, puis un autre 24 heures avec la presse. Ensuite, j'ai salé au goût. On peut mettre aussi du poivre, des fines herbes, ce qu'on a envie finalement d'avoir comme goût. Ensuite, je prends une partie de ce fromage et je vais l'étaler sur une de mes plaques de déshydrateur, environ à un centimètre d'épaisseur. Des fois, j'ai tellement de fromage de kéfir sous la main que je réussis à remplir mon déshydrateur qui a neuf plateaux, complètement, avec neuf plaques de fromage de kéfir. Et donc, ce qu'il y a bon à savoir, c'est qu'au bout de 8 à 12 heures au déshydrateur, à 40 degrés Celsius, on obtient du fromage de kéfir qui est encore malléable. Donc, moi, ça m'arrive, quand j'arrive à le retirer au bout de 8 à 12 heures, d'insérer ça dans les sandwiches des enfants ou même si j'ai le malheur de laisser la plaque sortie, elle va se vider assez rapidement. Mais au bout de 12 à 24 heures, on obtient un fromage de kéfir bien sec et cassant. Ça aussi, si on le laisse sorti à la portée des enfants ou d'adultes qui ont un peu faim, ça se peut qu'on n'ait plus ce qu'il faut finalement pour faire notre parmesan de kéfir. Donc, on va aller mettre notre fromage de kéfir dans le mélangeur. Et on va le broyer à haute vitesse. On voit que c'est broyé, mais un peu grossièrement, ce qui fait qu'il reste encore des morceaux un petit peu plus gros, un petit peu croquants. Mais on peut le faire très finement si c'est ce qu'on préfère. Ensuite, je mets dans un contenant pour le conserver. Et voilà, j'ai du parmesan. En tout cas, un fromage de type parmesan fait avec du fromage de kéfir de lait. Et ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on peut mettre ça saupoudrer sur des pâtes. Mon fils en saupoudre du pain à l'ail le matin. On peut en mettre finalement partout où on mettrait du parmesan standard. Puis, ce qui est super, c'est que c'est vraiment rapide à faire. En trois jours, on peut avoir un beau parmesan de kéfir. Pour la conservation, on peut le conserver quelques semaines à température pièce. Si on pense à le garder plus longtemps, idéalement, il faut le mettre au frigo ou même on peut le congeler pour une consommation tardive. Bonne fermentation! Bonne présentation!